Bonjour à tous et toutes, c'est Nessian Deal sur Arkzoo. Aujourd'hui on va installer les spinosaures, comme je vous avais dit la dernière fois. On va installer nos spinots, donc le papa, la maman, le bébé, et on en a un autre qui est un peu plus loin sur la plage, donc on va aller le chercher. Par contre avant, vous êtes nombreux à m'avoir dit de mettre le baryonyx avec les spinots en fait, ça serait beaucoup beaucoup plus logique. On va donc le prendre et en profiter pour donner leur nom aux capros, aux capros sucus, parce que vous m'avez donné beaucoup de noms. Ah c'est rigolo, maintenant ils mettent le nom à la couleur, donc là c'est une femelle, c'est rose, il y a eu beaucoup de petits changements. Alors dans c'est dans option, changer son nom, donc tu es une fille. On va t'appeler canine, avec un K. Même canine, non mais non, canine. Pardon les Sarko. Ah pétirou, que j'aurais dû mettre en balade d'ailleurs. Ensuite encore une femelle, on a un mal au moins dans tout ça. C'est pas dit. Alors, toi tu vas être capri, capi, non capri. Capri. Allez, va te balader. Pour le moment ils n'ont pas l'air de quitter cet enclos là quand on les met en balade, espérons. Dis-moi t'es un garçon toi, t'es une femelle. Ah ouais, vous avez pas de coeur au-dessus de vous. On n'a que des femelles, ça c'est pas bon. Il faudra se trouver un mâle parce que là, actuellement on ne peut pas faire de bébé. Et donc Capraque, pour toi. Ok, on avait d'autres noms. Capraque d'ailleurs c'est un peu masculin en fait, tant pis. Tant pis, tant pis. Hop, allez va te balader avec tes copines. Qui c'est qui m'a poussé ? Autre option, activé la balade. On va mettre elle aussi. Ok, espérons qu'il n'y a pas de soucis. Tout le monde se défend et donc il est où le baryonyx ? Il est là-bas. Il y a un labari. Ok, toi par contre je t'enlève sa promenade. On s'est coincé avec un sarco. Voilà, viens. Viens, viens, viens. Bon voilà, on les regarde un petit peu. Ils sont pas mal là du coup. Ils sont pas mal, pas mal du tout. Allez. Viens, viens, viens. On prend les spinots et on y va. Là, pour le coup, ça devrait être pas trop, trop compliqué avec des spinots. Ils devraient quand même bien suivre. Normalement, ils vont casser les arbres au pire. Voilà, venez. Venez, venez. J'aurais dû prendre une selle, mais ce soit. C'est pas grave. Je cours vite. Comme ils arrêtent pas de refaire... À chaque grosse mise à jour, on doit remettre nos points. Et là, du coup, j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup en promenade. Enfin, en promenade. Excusez-moi, j'ai regardé les dinosaures. J'ai mis beaucoup, beaucoup en vitesse. Du coup, je cours vite. Je cours on va vraiment falloir nettoyer les arbres. À un moment donné, il va falloir faire du jardinage. Ok, est-ce qu'on a perdu... Oui. Est-ce qu'il arrive ? Non. Il est là. Excuse-moi, Barry. Excuse-moi. Je pensais qu'on avait perdu, mais pas du tout. Par contre, il arrive. Il est juste un petit peu plus long. Plus long. Ok, en tout cas, leur enclos est prêt. J'ai bien bossé. On va faire un peu le tour par l'eau, sinon vous allez avoir du mal à passer. D'ailleurs, il y a un qui passe pas. Toujours comme ça. Faut toujours qu'il y en ait un qui cafouille dans les portes. Mais qu'est-ce que tu fais dans le sol ? Tiens, on est dans le sol, là, en fait. Viens par là. Allez, viens, comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, tu viens là, comme ça. Demi-tour. Oh là là là, on dirait un camion, le truc. Voilà. Et maintenant, comme ça. Impeccable. Je ferme la porte. On prend tes copains. Hop, hop, et hop, et on y va. C'est parti. On prendra l'autre sur la route et on va les installer dans leur enclos. Et du coup, comme on a un seul Baryonyx, eh bien, je vais en mettre des nouveaux. Ce sera quand même plus sympa pour lui d'être tout seul. On va en mettre deux, trois en plus avec. Ça sera plus fun. Allez, c'est parti. On va à l'enclos. C'est bon, ça suit. Oui, limite, c'est moi qui suis pas. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Du coup, je me balade avec l'arc à la main, mais ça devrait aller. Même si j'ai fait beaucoup de nettoyage. Pendant que j'ai installé les enclos, là, j'ai bossé un peu. Alors, je me suis bien fait attaquer dans tous les sens. Ça ne manque pas de carnivores. On a encore plein, plein, plein d'animaux à ranger. Tellement, tellement, tellement. Et on fait ça au fur et à mesure. Là, pour contre, je risque de les coincer. J'aurais peut-être dû passer par la flotte. C'est chiant pour moi, mais c'est mieux pour eux. Hop. Ah, ben, il n'a pas non plus ce spinot-là. Je pense qu'on a tout le monde. Alors, attendez. Celui-là, on va lui donner un nom maintenant. Non, comme ça, ça sera fait. Arrêtez de gigoter. Tchot-tchot-tchot. Spino, Spino, Spino. C'était plus au début. Les Spino, on les a eus assez tôt, je dirais. Tchot-tchot-tchot-tchot. Enfin, je vais fasse un fichier un jour. Ça serait quand même plus simple que ce carnet, même si pour noter, c'est quand même rapide. Pour retrouver, c'est une autre histoire. Tchot-tchot-tchot-tchot-tchot. Ah, voilà. Spino. Donc, tu es un mâle ou une femelle ? Une femelle. Changer son nom. On va t'appeler Thalia. Voilà. Impeccable. C'est parti. Tu vas nous suivre. Et nous, on y va. On va jusqu'à l'enclos. Ok, on a bien 4 Spino et le baril. Ah, non, 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 non. C'est beau, c'est beau. On avance, on avance. Alors, on voit leur enclos. Il n'est pas loin du tout, du tout. C'est pour ça que je suis passée par là. C'était beaucoup plus pratique et beaucoup moins dangereux. Surtout que j'ai déjà nettoyé. On va dire que c'est déjà au spawn, mais logiquement, c'est nettoyé. Alors, on les amène chez eux. Je vais vous montrer un petit peu ça. Et on va leur mettre des copains Varyonyx. Si vous demandez-là, venez voir un petit peu votre nouvelle maison. Venez voir ça, comme que vous allez être bien. Mais c'est pourquoi il y a déjà un nouveau caillou ? J'avais tout nettoyé avec les golems. C'est une blague. Comment j'ai pu lupé ce caillou, là ? Attendez, attendez. Hop, on est tous là. Attendez, oula, on se calme. Voilà. Un gros lac. Je lacs pas mal par ici. J'ai galéré hier. Ok, on a tous nos Spino. On en a un qui est là. Viens un petit peu par là. Avance un petit peu par là. Donc, vous voyez, ils ont donc toute cette partie sable. et quand tu veux. Talia ? Des fois, ils veulent pas suivre. Je sais pas pourquoi. Portée moyenne et le truc, ils mettent des plombs, quoi. Donc, ils ont le sable et les arbres en face. Ils ont toute cette partie de flotte qui est quand même pas mal. Ils ont encore un petit bout de plage ici. Parce qu'il fallait que je laisse un passage. Quand même de l'autre côté. Donc, ils ont... Vous voyez, ils sont quand même pas mal. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt, plutôt pas mal. Ok, je les mets pas en balade pour l'instant. Désolée. On remettra tous les animaux en balade à un moment donné. Il faut que je remette un petit peu des piques et des tourelles partout pour ça. On va fermer. Bon, ce caillou-là, il est pas terrible. Mais bon, soit. C'est pas si bien. Vous voyez, ils ont tout ça. Il y a les rex là-bas en face. Et ça fait un bon petit terrain quand même. Et surtout, ils ont de l'eau. Ça, c'est le principal. Je voulais vraiment faire une grosse section de flotte. Par contre, le baryonyxien, viens avec moi. On va te décaler un peu et on va te mettre des copains et copines. Paris ? Paris, t'empêches de passer, les creux moches ? Il est quand même petit à côté d'eux. Ah, voilà. T'es gentil. Viens, on va te rapprocher de l'eau. Viens, viens, viens. Hein ? T'es... Hein ? Ça a une tête bizarre, ces machins-là, mine de rien. Hein ? Allez, on va te rajouter des copains, des copines. Je sais pas trop combien. On va voir ce qui sort. Tata-tam ! Oh, il y a une petite musique maintenant que t'en as pris. Alors, il y a donc un cœur. On est déjà pas mal. Donc ça, c'était un mâle. Et donc, on a fait spawn une femelle. Allez, on en met un troisième. Je pense que ça peut être pas mal. Tata-tam ! Oh, elle est jolie ! Elle ou il ? Elle. Oh oui, elle est super jolie, celle-là. Oh, j'aime beaucoup. Vert clair et rose, saumon, comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Trois barionics, je pense que c'est pas mal. Donc on a trois bariots, quatre spinots. Je pense qu'ils sont bien, ici. Ça va être plutôt pas mal. Du coup, il faut que je donne des noms aux deux petites femelles, à moins que j'ai pas ce qu'il faut. Je vous dis ça. Effectivement, j'ai que Titi. Donc pour des femelles, c'est... On peut quand même m'appeler une Titi. Mais ça aurait été mieux pour un mâle. Et du coup, il me refaut un autre nom. Ou on va l'appeler Titi. C'est un petit peu mieux, quand même, pour une fille. Et du coup, il me faut un autre nom de femelle pour la jolie, là. La jolie verte et saumon. Je veux bien un nom, les amis. Oh, ça a une tête, quand même. Allez, hop. Vous êtes bien, là, ici. Vous êtes bien installés. Du coup, c'est vraiment un petit épisode d'installation. Parce que, de toute façon, les épisodes d'installation, c'est pas la peine. Vu que ça dure une éternité. Je vais quand même vous montrer, du coup, ce que j'ai fait d'autre. Alors déjà, je sais pas ce qu'on pourrait mettre par ici. Vous voyez, dans tout ce passage-là, je fais gaffe parce que c'est blindé de carnivores, en général. Dans toute cette coulée-là, je me demande ce qu'on pourrait mettre comme espèce. Il faudrait quand même l'utiliser. Je vous donne un petit peu les plans auxquels j'ai réfléchi quand j'ai tout fait, mes installations. Là, sur la plage, je vais mettre des dômes. Je vais mettre des dômes tout du long de la plage. Pour mettre d'autres espèces, toutes les petites espèces, donc en dômes. Attendez, parce que là, je passe à un mauvais endroit. Ça va être chiant. Donc voilà, des dômes, tout ça. Et alors, attendez que je vous explique. On va aller de l'autre côté. Et de ce côté-ci, en face. Parce qu'en général, quand on va dans un parc d'attractions ou un zoo, où il y a des endroits pour dormir, hôtels, chambres, etc. C'est extérieur au parc, bien évidemment, en général. Et donc, du coup, je me suis dit que toute cette grande plage-là, toute cette partie-là. Donc vraiment tout du long, voire peut-être à l'intérieur des plaines, en enlevant tous les arbres et tous les rochers, bien sûr. Voilà, tout ce long-là, ici, c'est pas mal. Ah, trop donc. Ça va être. Et en plus, je vise quand même une nouille. Tiens. Pardon. Et donc, tout ça ici, mettre des maisons. Vraiment des maisons, mode hôtel et tout ça. Et du coup, j'hésite à utiliser un mode qu'on avait utilisé sur Nexus, qui permet de faire des jolies maisons directement. Pof, vous la posez. Et elles sont vraiment très, très, très sympas. Un peu médiévales, pour le coup. Mais je pense que ça peut aller avec l'ambiance du parc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment je les construis normalement avec les matériaux du jeu ? Ou est-ce que j'installe ce mode pour faire vraiment des jolies maisons médiévales et ainsi tout du long ? Je pourrais vraiment les mettre là, tout du long, sur la plage. Plein de maisons. En mode, bah voilà, j'ai eu un week-end, je loue ma petite maison avant d'aller visiter le zoo long, large et en travers toute la journée. Parce que mine de rien, le parc à la fin, il va être quand même immense. Donc voilà, comme ça aussi votre zoo. Je voudrais votre avis. Et tant que j'y suis, je vous montre ce que j'ai fait hier. Donc le prochain épisode, le prochain épisode de mise en place d'animaux, ce sera dans cet... Ah, il y a un tigre là-bas. Ce sera dans cet enclos. On va aller à l'intérieur pour le montrer. J'ai fait un enclos géant. Mais je ne vous dis pas ce que je vais mettre dedans. Alors vous pouvez faire des suppositions. Ne me demandez pas à mes six ou ça parce que j'ai déjà décidé ce que je vais mettre dedans. Bon, ça va être deux espèces d'herbivores. Une qu'on a déjà, une qu'on n'a pas encore. Voilà. Peut-être essayer de deviner. Et donc pour ces deux espèces qui aiment bien l'eau. Vous voyez, ils ont un petit peu d'eau ici. Et tout du long. Voilà. Ils ont un... Voilà, vous voyez, de l'eau ici aussi. D'ailleurs, il y avait carrément des piranhas. J'ai dû nettoyer. Voilà, c'est deux espèces d'herbivores, de grands herbivores qui aiment l'eau. Surtout en une. Et donc je vais les installer ici. Donc ça sera le prochain épisode d'installation. Ça sera ces espèces-là avec cet énorme enclos. Ça m'a pris des plombs, mine de rien. Enlever les caillots avec les golems, etc. Installer ça hier soir. J'ai passé ma soirée à faire les deux enclos. Voilà. Donc ça, ce sera le prochain épisode d'installation. Et du coup, on va aller après. Et là, par contre, je veux bien votre avis. Sur qu'est-ce qu'on met ensuite ? Alors, attendez, je vais me débarrasser du tigre. C'est dommage parce qu'il est... Vous savez quoi ? Je vais pas... Merde. J'allais dire, je vais pas le tuer. On va le... Voilà. Parce qu'il est quand même vachement joli, noir, comme ça. Elle est super jolie, non ? Ah, merde. Ouais, bah mange-les, t'as raison. Ah bah, attention, je vais te foutre un coup d'épée. Voyons. Euh... Tu es en train de te faire taper dessus. Bah, mange-la. La vache. C'est le temps de réaction. Bon, bah, on a gagné un tigre. Je l'ai de thème parce qu'hier, j'avais un... Un capsa, je sais plus les noms de ces bêtes-là. Un iguanodon. J'ai un iguanodon qui s'était fait à moitié tué par une autre bestiole. Un raptor. Et j'ai eu pitié. Comme j'avais rien pour thème sur moi, je l'ai force thème pour le soigner, pour le garder. Je l'ai mis avec ceux qu'on a plus loin. Il faudra les installer. D'ailleurs, on pourrait installer l'iguanodon ensuite. Je vais vous montrer. Du coup, toi, tu devrais peut-être rester avec le golem, non ? Tu me suis, t'es sûre ? Parce qu'il y a du carnivore. Donc, on a un autre golem ici. Ah oui, et le golem de lave, on ne l'a plus. Il a disparu. Ça, je le craignais un peu. Et donc, effectivement, on n'a plus notre golem de lave. Tiens, toi, tu vas aller un peu sur le côté pour regarder la zone. Et donc, on a encore toute cette zone-là où on peut refaire encore un enclos, au moins jusqu'au rocher. Du coup, ça serait un petit enclos à herbivore. Ce ne serait pas un énorme enclos. Ou même à carnivore, d'ailleurs. Vraiment, ce serait toute cette partie-là. En prenant les rochers là, jusqu'à la falaise ici. Du coup, oh, mais il y a une ruche ici. Oh, regardez, il y a une ruche. Il n'y aura pas besoin d'aller jusque dans la Redwood. On a une ruche à faire ici. Ça pourrait être rigolo, ça. Je ne la fais pas maintenant parce que je n'ai pas du tout, du tout le matériel pour faire une ruche. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre dans cette petite zone assez caillouteuse. J'avais parlé des griffons. Donc, effectivement, ça pourrait être une zone assez sympa pour les griffons. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre d'autres. Et puis, après, on continuera. On va vraiment reprendre toutes ou toutes les zones. Un joli tigre noir. Vous pouvez vous faire plaisir à lui donner un nom. C'est une femelle. Une jolie tigresse noire. Ok. Et donc, après, il y a aussi par ici, au-dessus. Où là, on va aussi pouvoir voir. Voir un petit peu ce qu'on fait par là-haut. Peut-être qu'on pourra aussi faire des grands enclos, des grandes plaines. Il faudrait se faire une grande, grande plaine pour les chevaux. Mais je ne sais pas trop où. Peut-être pas ici quand même. J'ai mon avis, c'est un petit peu trop dangereux. Un petit peu trop froid aussi. Faut voir. Faut voir. Peut-être mettre des enclos par là. J'en vois un là-bas. Ça va donner l'idée. Enfin, voilà. Vous pouvez décider aussi. Donner vos avis également. On va ramener le petit tigrou. Bonjour l'aigle. Pas l'argent, ta vie, si on ne le prend pas. On en a assez. J'ai perdu mon tigre, par contre. Ah, ben là, voilà. Là, voilà. Ok. On refait le tour. Vous voyez, il est vraiment grand. Je suis déshydratée. Eh ben, voilà. Voyons. Il est vraiment, vraiment grand. Donc, ce sera la prochaine installation. Voilà. Du coup, là, j'ai vraiment fait les enclos toute seule. Parce que c'est assez chiant et long à faire. Mais peut-être que vous avez envie de voir, en fait. Donc, en plus de voir, mettre les animaux, leur donner leur nom. Vous avez peut-être envie de voir la construction de l'enclos. Donc, voilà. Le prochain enclos à côté. Si vous voulez voir la construction, dites-moi. Là, je lag beaucoup. Ça commence à être compliqué. Et dites-moi. Et le prochain coup, on fera la totale. La construction, l'installation, les noms, tout ça, tout ça. En tout cas, le prochain enclos, il est prêt. C'est sûr et certain que ça sera de l'installation et de la mise en place de noms. Sauf qu'il y a des noms que je n'aurai pas. Puisque c'est une espèce où vous ne m'avez pas encore donné des noms. Donc, vous pouvez me donner des noms au pif. Si vous voulez, pour l'espèce mystérieuse que je vais ajouter. Si vous avez envie. Donc, c'est un herbivore. C'est vraiment deux herbivores que je vais installer. Donc, voilà. Si vous avez envie de donner des noms au pif pour les prochains herbivores dans le grand enclos. Il n'y a pas de souci. Ça permettra d'avoir des noms. Le tigrou, je ne crois pas qu'on ait encore des tigres qui traînent ici. On va le laisser là au milieu. Voilà. Je pourrais lui donner un nom à la piotte si vous voulez. Ben voilà. On a bien avancé. Un enclos de plus. Bientôt tout ça sera rangé. Il faudra que j'arrive un de ces quatre à finir le resto qui est sur le titanosaure. Ça pourrait être utile un jour de le finir. Et ben voilà. Parmi toutes... Je crois que c'est celle que j'ai sauvée hier. Non ? Je ne sais plus si c'est toi que j'ai sauvée hier du méchant raptor. Mais ça doit être elle. Parce qu'elle est là toute seule. Ça doit être elle. Ah oui, non. C'est un mâle. Oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi je trouvais qu'il avait une couleur de femelle. Alors que même pas. Je m'étais mis dans la tête que c'était une femelle, mais c'est un mâle. Ouais, c'est ça. C'est toi que j'ai sauvée hier. Ok. Et ben voilà les gars et les filles. N'oubliez pas les petits likes. N'oubliez pas les abonnements si ce n'est pas déjà fait. Prochain épisode, on va dans l'eau. Un petit timing en folie dans l'eau. Et ensuite, ce sera la nurserie. Au début de semaine, on commence tranquillement avec de l'installation. Au calme. Et on continuera la suite après. Je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.